Avez-vous refusé d'autoriser ce concert ? A aucun moment. Vous dénoncez la violence des propos, sont-ils ceux de Josiane Chevalier ou ceux qui engagent l'État ? Ce sont en effet des propos extrêmement violents, aussi bien par le mensonge qui est proféré que par les insultes qui sont adressées à mon égard. La véritable question qui se pose, c'est est-ce que c'est simplement Mme Chevalier qui parle ou est-ce que ses propos engagent la représentante de l'État qu'elle est et donc l'État ? J'ai besoin de le savoir et j'attends une réponse claire. Vous avez échangé à ce sujet avec le nouveau préfet Franck Crobine, que vous dit-il ? Celui-ci m'a indiqué qu'il n'était pas solidaire de ce courrier. Il m'a dit également qu'il me l'écrirait, j'attends de voir ce courrier. Je crois qu'il est indispensable. Vous parlez de mensonges, d'injures, comment faut-il interpréter cela ? C'est fait dans quel but selon vous ? Je pense qu'il y a des gens, notamment à Paris, qui ne veulent en aucun cas du chemin de paix, du chemin de démocratie et du chemin d'émancipation que la Corse a majoritairement choisi. Serez-vous présent dans ces conditions lors des cérémonies qui auront lieu jeudi en hommage au préfet Rignac ? Je serai présent à ces cérémonies parce que je considère que la compassion qui est due à la famille du préfet Rignac, le refus de toutes les violences n'a rien à voir avec la lettre injurieuse que vient de m'envoyer la préfète Mme Chevalier. De la même façon, ma présence ne vaut pas caution de l'attitude actuelle de l'État qui refuse toute solution politique et qui refuse également d'appliquer la justice, le rapprochement et la libération conditionnelle aux personnes qui ont été condamnées dans le cadre de l'assassinat du préfet Rignac. Rignac